J'ai pensé effectivement que compte tenu du caractère un peu particulier de cette exposition puisque Serge, comme vous le savez, a déplacé son atelier, qui est au départ un lieu privé, dans un lieu public, je trouvais plutôt intéressant de me pencher un petit peu sur la représentation de l'atelier dans l'histoire de l'art et donc à travers l'iconographie en général, à partir plutôt du XIIIe siècle jusqu'à nos jours, en passant par toutes les périodes que nous allons voir ensemble, l'idée étant d'essayer à travers toutes ces représentations et tous ces tableaux, certains connus, d'autres un peu moins, d'essayer de définir ensemble qu'est-ce qui fait d'un atelier d'artiste que c'est un atelier d'artiste ? Est-ce que c'est un annoncellement d'objets ? Donc je vous inviterai tour à tour à regarder un petit peu peut-être autour de vous. Vous allez voir que finalement il y a des choses qui sont, des tableaux qui sont plutôt anciens et on retrouve effectivement pas mal de choses aujourd'hui identiques autour de nous dans cet atelier au XXIe siècle. Donc c'est des choses qui sont effectivement assez intéressantes. Donc effectivement, qu'est-ce qui fait d'un atelier que c'est un atelier ? Qu'est-ce qui fait d'un lieu que c'est un atelier ? On va donc voyager à travers l'histoire de l'art pour essayer de voir ça. Donc on y va ? Donc effectivement, bêtement, ce que pouvait être un atelier. Donc un atelier, bien entendu, c'est un lieu physique, un lieu de travail dans lequel l'artiste, quel qu'il soit, le sculpteur, travaille à des commandes avec ses aides, ses apprentis ou ses élèves. Un atelier, c'est également un ensemble de collaborateurs réunis autour d'une façon de travailler. Mais ça peut être également lorsqu'une œuvre, on ignore sa provenance, on peut la raccrocher à tel ou tel atelier. On définira ceci peut-être un petit peu plus tard. Donc avant le XIIIe siècle, il y a en France deux types d'ateliers. Des ateliers fixes qui sont en général plutôt situés dans des lieux à caractère religieux, donc dans des galeries de cloître notamment. Et ce sont effectivement plutôt des hommes, des moines qui ont accès à ce type d'ateliers. Ou alors des ateliers itinérants, mais qui effectivement là aussi concernent encore des abbayes et des lieux religieux, puisque ce sont des fresquistes qui sont jusqu'au XIIIe siècle chargés des décors des églises. Voilà. Jusqu'à la laïcisation de la miniature, à ce moment-là, donc là on arrive effectivement à l'image et qui se trouve devant vous. À partir de la laïcisation de la miniature, ce n'est plus les religieux qui ont en charge le domaine artistique, mais on s'ouvre à des artisans, à l'artisanat. L'artelier à ce moment-là commence à s'organiser selon des règles. Il y a une hiérarchie qui est mise en place entre les différents collaborateurs et ces ateliers. Donc ce sont dirigés par un maître. Donc le maître en général dirige ses aides. Il y a donc, pour les élèves les plus doués, on va dire que ce sont eux qui s'occupent des scènes figurées, tout ce qui est un peu de détails, un peu précis, etc. Donc ça, ce sont les élèves les plus doués. Ensuite, tout ce qui est fond et à plat de couleurs, c'est plutôt les femmes qui s'occupent de ça, ou si franchement que ça puisse paraître, oui, les femmes, même au Moyen Âge et même au 15e siècle, travaillent la couleur, travaillent la peinture, même si effectivement, ce n'est pas les plus connus. Donc on a derrière, sur cette image, notamment la représentation d'une femme peintre de l'Antiquité qui s'appelle Tamar. Cette miniature est extraite d'un livre, donc je vais vous passer sur la prononciation en latin, je vais vous le dire en français, des femmes de renom. Voilà. Donc cette femme, en fait, cette femme peintre est en train de réaliser une Vierge à l'enfant. Donc on distingue, oui, on distingue assez, effectivement, le portrait de cette Vierge à l'enfant. Vous avez en arrière-plan son aide qui est en train de broyer les couleurs, de broyer les pigments. Au premier plan, on a une table avec les ustensiles nécessaires à la réalisation de cette peinture. On peut distinguer les pinceaux, les gouttoirs, la table, le chevalet, bien sûr, qui sont des éléments que l'on va retrouver tout au long de la représentation de l'atelier jusqu'à nos jours. Même derrière vous, vous avez des chevaliers, des chevalets, des pinceaux et des gouttoirs. Donc ce sont effectivement des éléments qui sont déterminants. Au premier plan, sur la table, des coquillages qui permettent de recevoir les pigments. Ceci dit, comme je le disais, cette image n'est pas véritablement représentative de l'époque, puisque là, donc, nous avons une femme peintre qui est en train de réaliser un portrait d'une Vierge à l'enfant. En général, elle est plutôt à la place de l'apprenti, derrière, en train de broyer les couleurs. Voilà, il faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte. Voilà, donc c'est plutôt elle qui sert d'apprenti à son époux. Nous voici maintenant au XVe siècle. On avance un petit peu. Au XVe siècle, voilà. Au XVe siècle, l'atelier s'organise de façon hiérarchique. Ça se précise encore un petit peu plus. Donc le maître prend véritablement la direction de l'atelier, comme pourrait le faire un chef d'entreprise, en fait. Il doit répondre à de nombreuses demandes, à de nombreuses commandes. Donc il est obligé de s'entourer d'un certain nombre d'aides, d'un certain nombre d'apprentis et d'élèves, de façon à pouvoir répondre au mieux à toutes ces commandes dont il fait l'objet. Donc dans un atelier du XVe siècle, en Italie notamment, l'artiste pratique la peinture, bien entendu, mais aussi la sculpture et toutes les techniques de décoration que l'on peut imaginer. Il se fait aider par des artisans tels que des menuisiers, des doureurs, des tailleurs de moulures notamment. En France, au XVe, la situation est un petit peu plus précaire, puisque les ateliers sont un peu moins organisés. Il y a une reconnaissance qui est moins importante qu'en Italie de l'importance de l'artiste. Donc les ateliers, ça reste souvent des chambres un peu spartiates, un peu précaires. Ou alors ce sont les princes et les rois qui hébergent les artistes, qui sont engagés au service de ce prince ou du roi. Et ils deviennent ainsi des sujets, des vallées du roi. Sous Henri IV, les galeries du Louvre sont aménagées en ateliers. Et donc c'est à partir du XVe siècle qu'on commence à voir effectivement des ateliers et des artistes au Louvre. On a par contre très peu de détails sur l'aménagement des ateliers justement au Louvre. Donc sur le tableau qui se trouve en face de vous, Donc nous avons une thématique ici qui est très importante dans l'histoire de l'art et notamment au XVe siècle. Puisqu'il s'agit de la représentation de Saint-Luc, Saint-Luc qui est le patron des peintres. Et qui en fait a servi un peu de prétexte tout au long de l'histoire de l'art. Pour que les artistes se représentent eux-mêmes sous les traits de Saint-Luc et très souvent se représentant dans leur propre atelier. Donc ici c'est un peu différent. C'est un travail qui date de 1436, donc Saint-Luc dessinant le portrait de la Madone. C'est un tableau qui est inspiré de Vanek. Et en fait ici on voit le Saint-Luc, donc le peintre en l'occurrence, Qui croque en fait le portrait de la Vierge sur un petit morceau de papier ou sur un parchemin. Il est en train de dessiner son portrait dans le but de récupérer ce papier ensuite Et de s'en servir comme travail dans l'atelier. Ici on n'est pas dans l'atelier, mais le peintre croque la Vierge dans l'objectif de pouvoir réaliser ensuite un travail sur toile. C'est effectivement une pratique qui est assez courante dans la mesure où à l'époque on ne connaît pas encore la peinture en tube, Comme on peut la connaître aujourd'hui, et donc du coup on ne se déplace pas aussi facilement avec son matériel. Donc au XVIIe siècle, c'est à partir de cette période aussi que, enfin, le travail de l'artiste et celui de l'artisan vont se différencier. Jusque là, un peintre a été considéré au même titre qu'un menuisier ou qu'un charpentier. A partir du XVIIe siècle, c'est à cette période que l'artiste va véritablement avoir un statut différent de l'artisan. Donc c'est à cette même période que Rubens s'installe dans l'atelier d'envers. L'atelier d'envers de Rubens, c'est une demeure extrêmement riche, une demeure patricienne, qui ressemble un peu à ce tableau que vous avez devant vous. Ce n'est pas la même chose, mais celle-ci est assez représentative de ce à quoi pouvait ressembler l'atelier d'envers. Donc effectivement, il y a dans ces endroits de riches collections de tableaux. Donc là, on est loin de notre préoccupation, ou de votre préoccupation plutôt, qui est d'effectivement donner une place exclusive à chaque œuvre dans un espace particulier. Là, on est plutôt dans le, comment dire, dans la masse, dans le phénomène de masse, à tel point qu'on ne voit plus du tout aucun tableau, tout est entassé. Donc c'est des endroits, ce sont les premières galeries en fait, ce sont les premières galeries d'art où les grands de ce monde viennent visiter, viennent voir ce qui se fait, viennent acheter également. Il y a également, il y a également dans ces galeries, des collaborateurs et des élèves qui viennent travailler. Ce sont en fait des ateliers qui deviennent, à partir de ce moment-là, de véritables lieux de création. On n'est plus dans un atelier boutique, on est vraiment, on commence à arriver dans un lieu où il se passe quelque chose d'autre que dans un endroit où on se contente de produire en fait. En France, la floraison des ateliers se fait un petit peu plus tardivement qu'en Flandre, pour des raisons assez simples, puisque c'est l'État qui a le monopole de la manufacture des arts. Donc par définition, c'est l'académie qui passionne les artistes agréés et donc du coup, il y a une espèce de cadre en fait, qui fait qu'il faut suivre le mouvement. Voilà, il y a un rythme qui est donné par l'État, il y a des règles à suivre lorsqu'on est artiste, il faut suivre les règles qui sont édictées par l'État. Voilà, ici on est dans un atelier qui date de la même période, mais qui a du coup un tout autre ressenti. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus intimiste. Une atmosphère beaucoup plus réaliste. On a une fenêtre sur la gauche, ça c'est quelque chose qui est assez important, parce que la lumière naturelle, c'est un élément qu'on va retrouver de façon quasi systématique dans tous les tableaux et dans toutes les représentations d'ateliers. Vous avez au fond toujours le même apprenti qui s'occupe de broyer les pigments. On retrouve ici les attributs du peintre, effectivement les pinceaux, le chevalet comme on le disait. Vous avez à côté de la fenêtre, à droite de la fenêtre, un crâne. Ça aussi, ce sont des petits éléments qu'on retrouve très régulièrement dans les ateliers d'artistes. Il y a quelques zones dans le coin ici. Donc là, c'est un crâne de cheval. On a beaucoup de livres, beaucoup de dessins également. Et on a dans cette oeuvre quelque chose de plus laborieux comme atmosphère. On a presque l'impression qu'il se passe quelque chose d'autre, une espèce de transpiration dans cette oeuvre, qu'on n'appelait pas forcément sur l'oeuvre précédente. Donc là, on est au 17e, toujours. On arrive également au 17e siècle avec ce très célèbre tableau de Rembrandt, qui est donc le peintre dans son atelier, ou le chevalet, ça dépend. On trouve des fois les deux titres. Donc on a effectivement sur ce tableau une évocation directe du processus de création, puisque sur cette toile, on a l'autoportrait du peintre, donc au fond à gauche, qui est posé devant cette toile. Et donc c'est effectivement cet instant qu'a saisi Rembrandt, ce moment où l'artiste est là, seul dans son atelier, devant sa toile. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le processus de création se met, entre guillemets, en place. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est cet instant un peu furtif que nous livre Rembrandt dans cette oeuvre. Et effectivement, la plupart des artistes qui sont ici pourront témoigner de ce moment assez spécifique, assez particulier, où on se retrouve seul, confronté à ça. Ici, donc, dans cet atelier, pas beaucoup d'éléments. Le plus important, quoi. Une immense toile et un chevalet, ça suffit, ma foi, a priori. Il y a quelque chose d'assez frontal, quand même, dans cette oeuvre, qui, justement, révèle, a priori, là aussi, de cette difficulté à créer. Donc, un autre tableau tout aussi connu, si ce n'est plus, les Ménines de Velázquez. Donc, vous avez, dans ce tableau, évidemment, des millions de choses à raconter. Je reste, bien sûr, sur les objectifs que je me suis fixés au départ. Donc, vous avez, dans ce tableau, bien entendu, un autoportrait de l'artiste, puisque Velázquez est en train de réaliser un portrait du couple royal, dont le reflet se trouve ici, dans ce miroir. En fait, dans ce tableau de Velázquez, de spectateurs se retrouvent à la place des modèles, que sont le roi et la reine, et qui, donc, sont reflétés par le miroir. Et Velázquez, ici, est présenté sous ses propres traits, donc, en autoportrait. C'est un exemple, en fait, de mise en abîme. C'est intéressant de présenter ce tableau, toujours dans cette idée de l'artiste confronté, justement, à la toile. Donc, père-mère. Là aussi, toujours une situation différente, puisque, cette fois, le peintre tourne le dos au spectateur. Et du coup, nous avons, cette fois, nous apercevons sur la toile le haut de la coiffe du modèle, en fait. Donc, au XVIIIe siècle, le marché de la Révolue, et la bourgeoisie, donc, a largement accès aux œuvres, et pas uniquement les princes. Donc, tout ceci contribue, effectivement, à une décentralisation de la production artistique. Donc, les ateliers se multiplient partout en France. Oui, du coup, vous non plus, vous ne voyez plus. Je vais m'en aller. Vous sortez. Donc, effectivement, en province, apparaissent de plus en plus d'ateliers, d'écoles, d'académies, etc. Il y a beaucoup d'échanges qui se font également à travers l'Europe, entre l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Hollande, en particulier. La diffusion artistique est accélérée également par l'apparition de nombreux ateliers de gravure, notamment sur Paris. Donc, ici, nous sommes devant un tableau qui date de 1799, donc réunion d'artistes dans l'atelier d'Isabée, de Boilly. Donc, au 19e siècle, les artistes aiment beaucoup se représenter eux-mêmes, entourés de leurs élèves et de leurs amis. Donc, c'est un peu le cas sur ce tableau. On a ici affaire à une espèce de galerie de portraits, en somme, qui met l'accent sur l'aspect social de l'atelier. Donc, ce qu'on peut retrouver un petit peu dans d'autres œuvres qu'on verra un petit peu plus tard. À la Révolution française, les académies et ce cadre dont je vous parlais tout à l'heure disparaissent et donc se mettent en place de nouvelles institutions qui permettent d'ouvrir de façon plus large la création. Donc, on n'est plus simplement édictés par des règles d'État, mais là, du coup, on se retrouve devant devant une production artistique beaucoup plus libérée, beaucoup plus large. Et il n'y a plus cette espèce de hiérarchie, notamment grâce à la création de salons qui permettent une espèce d'effervescence de création, donc à partir du 18e siècle. Voilà ici, donc toujours au niveau au niveau de l'aspect social de l'atelier. Ici, on se retrouve devant un tableau de Cochereau, l'atelier de David. J'attire un peu votre attention sur la fenêtre. Vous parliez tout à l'heure des fenêtres. Effectivement, là, on est devant un exemple assez spécifique de l'importance de la lumière naturelle dans un atelier. Ça, c'est un aspect, effectivement, qui est plutôt important. Donc, à la fin du 18e, le rapport entre le maître et l'élève évolue. Également, l'enseignement devient formel, c'est-à-dire qu'autour des grands maîtres vont s'organiser des foyers d'artistes. En fait, on va venir autour de David, autour d'Ingres, notamment... Je suis désolée. Autour de David, autour d'Ingres, entre autres. On va venir dans ces ateliers pour apprendre des maîtres, pour apprendre un ancien humain, une technique. et c'est à ce moment-là où les ateliers du Louvre sont abandonnés par les derniers artistes suite à la révolution de 1848. Donc, nous sommes ici devant un thème qui est également assez répandu dans l'histoire de l'art au 18e et au 19e siècle, puisqu'il s'agit d'Appel peignant campaspe devant Alexandre. Alors ça, c'est un tableau de David. Selon Pline l'Ancien, dans l'histoire naturelle, pour vous la petite histoire, Appel, que l'on voit ici assis devant sa toile, a été contacté par Alexandre le Grand qui lui a dit « J'aimerais que tu fasses le portrait de ma fiancée campaspe », qui l'a donc allongé à moitié. Et en fait, Appel, en peignant campaspe, lorsqu'Alexandre a découvert le tableau et qu'il a vu le résultat du tableau, il y avait une telle passion dans cette œuvre, une telle grâce dans les traits de cette femme, qu'Alexandre a tout de suite compris qu'Appel était amoureux d'elle. Et donc, selon Pline, encore une fois, Alexandre le Grand, de toute façon ne pensant qu'à ses conquêtes, à garder le tableau avec lui et à céder sa fiancée au peintre. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc encore une fois, ces thématiques plutôt antiques, on va dire, sont des prétextes aux artistes pour dépeindre l'intérieur de leurs ateliers et souvent, encore une fois, sous leurs propres traits. Donc ici, on n'est pas dans un atelier d'artiste, par contre. Là, on est directement chez le prince, c'est le prince qui vient chercher le peintre pour honorer sa commande. Et c'est vrai que cette thématique témoigne donc de l'importance du peintre donné au prince et donc aux mécènes, entre guillemets. À la fin du XIXe siècle, l'atelier change sensiblement de fonction. On n'est plus là dans quelque chose qui permet d'apprendre, de recevoir un enseignement. L'atelier devient véritablement un lieu de création personnel, mais aussi, c'est l'endroit dans lequel vont être exposées les œuvres avant d'être présentées au salon. Donc, il y a dans l'atelier, à la fin du XIXe, un caractère de partage et d'échange. On vient dans ces ateliers pour regarder le travail de l'artiste avant qu'il soit ensuite montré au grand public. L'atelier est un lieu clos, est un lieu de travail, un lieu de labeur. Ce n'est pas loin de la grande galerie qu'on voyait tout à l'heure et où on recevait les grandes de ce monde. Ici, on est vraiment dans un endroit où on privilégie la recherche et le travail. Donc, ce tableau de Delacroix, il y a toute une série de tableaux de Delacroix, justement, sur les coins d'atelier. Moi, j'ai choisi de vous montrer le poil parce que le poil d'un atelier d'artiste, en général, c'est le moyen de chauffage par excellence. Et quand on trouve un moyen de chauffage représenté dans un atelier, c'est exactement celui-là. Voilà. Donc, pour Delacroix. L'artiste est en quête d'un lieu de création. L'artiste recherche dans cet atelier un endroit qui va effectivement lui permettre de travailler dans de bonnes conditions, de créer. C'est ainsi que certaines régions, et c'est là où je rejoins Daniel Bégard et Le Bruit des Fontaines, certaines régions, effectivement, sont privilégiées par les artistes pour différentes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et c'est effectivement dans ces ateliers, dans ces lieux, dans ces foyers, dans ces régions, que va naître la peinture moderne. Donc ici, nous sommes devant un tableau de Courbet qui est là aussi un tableau très, très important dans l'histoire de l'art, sur lequel, rien que lui, il faudrait y passer au moins quatre jours. Donc, évidemment, je ne vais pas le faire, on va passer à l'essentiel. Dans ce tableau de Courbet, Courbet, en gros, divisé en trois parties, vous avez, à gauche, représenté un groupe de personnes plutôt miséreux qui représentent les gens qui viennent de la mort et de la misère pour Courbet. À droite, vous avez les élus et les bons. Donc, on voit, c'est des gens qui sont plutôt riches, qui ont l'air plutôt cultivés. Ce sont des poètes, ce sont des collectionneurs, ce sont des mécènes, ce sont des élus, comme ils les appellent. Et au centre, l'artiste qui se représente lui-même, donc en autoportrait, avec son modèle nu. Donc, à propos de ce tableau, Courbet, écrit en 1855, « C'est l'histoire morale et physique de mon atelier. Première partie, ce sont les gens qui me servent, me soutiennent dans mon idée, qui participent à mon action. Ce sont les gens qui vivent dans la vie, qui vivent de la mort. C'est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot, c'est ma manière de voir la société, de ses intérêts et de ses passions. C'est le monde qui vient se faire peindre chez moi. » Je pense que... Ici, l'atelier de Basile 1870, donc on retrouve effectivement là, beaucoup d'éléments que l'on a déjà vus dans la plupart des ateliers précédemment. On a le poêle. On a également un piano. Ça, c'est intéressant de noter effectivement ce piano. La fenêtre également, la présence de la fenêtre et de la lumière naturelle. Ici, le peintre Basile, qui est le personnage le plus grand sur la toile, est en train de présenter une nouvelle œuvre à Manet et à Monet. Vous avez donc au piano Édouard Maître, qui est un ami et qui est en train de jouer de la musique. Vous avez dans l'escalier et assis Zola et Renoir qui discutent. ma foi. Donc, la composition est... Oui, oui. La composition est complètement ouverte. Pour la petite anecdote, c'est Manet qui a dessiné la silhouette de Basile sur cette œuvre. Donc, en fait, ce tableau témoigne non seulement du lien d'amitié qu'il existe entre les artistes. On n'est pas là dans un rapport d'animosité, de jalousie ou de force. On est vraiment ici dans le même bateau. en fait, comme on pourrait dire. On est vraiment dans un rapport de travail. Il n'y a pas de hiérarchie. Chacun est à sa place à tel point que certains artistes même se permettent de mettre leurs petites touches personnelles directement sur les tableaux, ce qui est quand même effectivement assez représentatif de la façon dont ça pouvait se passer entre... à la fin du XVIIIe siècle. XIXe, il me semble bien. Fontaine Latour, l'atelier des Batignolles. Donc, ça aussi, c'est un tableau qui est effectivement très connu et donc sur lequel il était absolument impossible de faire l'impasse. Donc, Fontaine Latour, il habitait juste à côté de Basile, le précédent. Et donc, beaucoup d'impressionnistes en fait, habitaient dans ce quartier, dans le quartier des Batignolles. Donc, autour de Manet, en fait, qui est assis devant son chevalet, vous avez tout un tas d'artistes. Alors, pour la galerie de portraits, allons-y. Otto Schilderer, peintre allemand tout en haut à gauche. Donc, Manet assis, Renoir, porte un chapeau, donc c'est celui qui est derrière, voilà, juste devant le tableau. Zachary Astruc, Zola, Edmond Maître, celui qui jouait du piano tout à l'heure chez Basile, Frédéric Basile lui-même et Claude Monet. Donc, là aussi, encore une fois, une représentation de plusieurs artistes dans le même lieu et donc témoignage des échanges qui pouvaient exister entre eux. Ici, un tableau donc très différent, un tableau de Seurat. Là aussi, c'est un tableau assez particulier puisque, en fait, c'est un tableau qui répond aux critiques à ces gens qui disaient que Seurat proposait une peinture et une œuvre plutôt froide. Donc, ils réalisent ici ce tableau de trois nues qui sont en fait le même modèle qui posent dans trois positions différentes dans un coin d'atelier. On distingue à gauche le très célèbre tableau « Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte ». Donc ça, c'est important aussi. L'atelier de Perpignan de Raoul Dufy 1942, là, on est sur quelque chose de plus effacé. Donc, un peu comme Seurat qui montre ses modèles, Raoul Dufy disparaît totalement de son atelier. Il propose une représentation de l'atelier mais sans s'y inclure lui-même. Il ne se représente plus. Là, on est dans un univers qui est complètement intime avec un modèle nu allongé sur un divan. Et je voulais terminer avec ce tableau de Picasso. Le peintre et le modèle. Le peintre et le modèle, effectivement, c'est une thématique qui permet aux artistes de se représenter eux-mêmes dans leur atelier. Donc, il y a beaucoup de tableaux de Picasso, notamment Matisse également, qui se représentent comme ça sous leurs propres traits en train de peindre le modèle dans leur atelier. Donc, maintenant qu'on a brossé un petit peu, qu'on a vu plusieurs oeuvres de différentes époques de l'histoire de l'art, qu'on a pu ensemble constater que certains objets se retrouvaient aussi bien au XIIIe, au XVe, au XVIIe et à toutes les époques dans cet atelier de façon quasi systématique. Le chevalier, bien entendu, les pinceaux, bien sûr, ça, ça paraît évident. La présence de la lumière, bien que l'apparition du tube de peinture permette à l'artiste de sortir de son atelier, à l'intérieur de l'atelier, on constate qu'on retrouve de façon assez identique les mêmes modules, les mêmes objets et sensiblement et sensiblement les mêmes démarches. Sorti du principe de l'académie, l'atelier est un lieu de création. Maintenant, est-ce que l'atelier, est-ce qu'il suffit à un atelier d'avoir un certain nombre d'objets pour être un atelier ou est-ce qu'il s'agit là d'autre chose ? Ça, je pense que c'est aux artistes eux-mêmes de répondre à la question pour ma part. Je vous remercie de votre attention.